Bonjour à tous les amis, Isaac Moukassa, fondateur de Moukassa. Merci d'être là ce soir. Encore une fois, travail c'est toujours un réel plaisir d'échanger. Aujourd'hui j'ai passé une excellente journée, une très belle journée, j'espère que vous aussi. Je me suis beaucoup amusé aujourd'hui. Je me suis fait la promesse de me faire du bien. La vie est un don, la vie est... Bref, on ne peut pas la prendre pour acquise. Il faut se faire du bien. Il faut bosser dur, il faut travailler, mais il faut aussi se faire du bien. Il faut travailler. Pour se faire du bien, il faut travailler, mais il faut se faire du bien. Alors comment ça se passe chez vous ? Moi je vais très bien, c'était une belle journée. Aujourd'hui je voulais peut-être inspirer une ou deux personnes. Pendant que je réfléchissais, j'ai pensé à beaucoup de choses. J'ai pensé à ma vie, j'ai pensé à mon passé, ma jeunesse. Et je revois tellement de choses. Ça me fait tellement plaisir. C'est intéressant de voir d'où je suis parti. Pour ceux qui ne connaissent pas mon parcours. Je voulais devenir pilote. Ça n'a pas marché, faute d'argent. Mon père était incapable de me payer les frais requis. C'était la misère, c'était la peine, les pleurs. Je suis passé par autre chose. J'en suis ravi aujourd'hui. Dans la vie, il faut comprendre une chose. Le créateur ne vous donne pas seulement un seul don. Pas seulement un seul outillage. S'il faudrait l'accepter tel que dit. C'est-à-dire le créateur donne des outillages à chaque humain. Sachez que le créateur ne donne pas seulement un seul outil à une personne. En d'autres termes, vous n'avez pas seulement un seul talent. Je suis convaincu que vous le savez. Si vous regardez au plus profond de vous, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de choses. On vous a donné beaucoup de choses. Mais l'être humain, généralement, choisit lequel développer. Il donne plus d'attention à un seul talent. Peut-être compte tenu de la situation. Peut-être faute d'opportunité. Ça arrive. Ça fait partie de la vie. Je répète. Le créateur ne donne pas seulement un seul talent à chaque humain. Chacun d'entre nous avons beaucoup de choses. Dans nos cœurs. Dans nos esprits. Beaucoup de choses que nous avons développées dans le passé. Mais on a laissé peut-être endormi. On a laissé en état de repos quelque part. Vous assumez peut-être un rôle aujourd'hui dans votre vie. Mais ce n'était peut-être pas votre premier amour. N'est-ce pas ? D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a peut-être pas eu des opportunités qui vous permettraient d'assumer pleinement ce que vous êtes. De vivre abondamment votre plaisir de vie. Mais il faut comprendre une chose. Ne laissez pas mourir ces talents. La deuxième chose est celle-ci. Chaque chose a son temps. Ce que vous faisiez hier n'est pas nécessairement ce que vous devrez faire aujourd'hui. Écoutez. La vie est un mystère. Aujourd'hui n'est pas hier. Hier n'est pas le jour d'avant. Ce qui marchait avant-hier n'est pas ce qui marchera aujourd'hui. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de personnes rentrer dans une ville qu'ils ont quitté peut-être il y a très longtemps. Cherchant certaines personnes. Ne comprenons pas qu'en réalité ce ne sont pas ces personnes qui ont créé ce qu'elles ressentent. Le manque qui est au plus profond de soi. C'est l'expérience qui vous manque. Voilà pourquoi vous verrez des personnes quitter une situation et quelques temps après vouloir rentrer. Sans vraiment réaliser que ce n'est pas la situation qu'on cherche. Mais c'est l'expérience qui nous manque. Comprenez une chose. Votre situation actuelle ou votre situation précédente n'est pas obligée d'être la même situation que vous vivrez demain ou après-demain. Prenons l'exemple de Jésus pour les chrétiens. Il est né où ? A Bethléem. Ensuite il est parti où ? Il est allé jeter le papier d'immigration à l'Egypte. Parce qu'on le suivait pour le tuer. N'est-ce pas ? Ensuite il est parti en Samarie. Ensuite il est parti en Galilée. Ensuite il est parti ici et là-bas. Il n'est pas resté figé en laissant l'endroit. La vie est comme ça. Aujourd'hui vous êtes là. Demain il faut peut-être aller ailleurs. Aujourd'hui vous êtes ici. Demain il faut aller quelque part ailleurs. Ça fait partie de la vie. Ne restez pas coincé quelque part seulement parce que vous y êtes émotionnellement attaché. Et vous pensez que c'est chez vous. Désormais vous passerez le reste de votre vie ici. Ça c'est ce que vous pensez. Mais qu'est-ce que la vie dit de ça ? Ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais partager avec quelqu'un aujourd'hui c'est celle-ci. Si vous cherchez quelque chose de nouveau dans la vie. Vous avez marre de votre situation actuelle. Vous avez marre de votre travail. Marre de votre situation financière. Marre de votre amitié. Marre de peu importe. Vous ne pouvez pas rester attaché à cette histoire espérant trouver une autre. Souvent ça ne marche pas. Je sais que rationnellement beaucoup de personnes se disent avant de quitter ce boulot pour aller ailleurs il faudrait que je trouve autre chose. Comme ça je pourrais fluidement quitter pour aller ailleurs. Quelquefois ça marche. C'est une excellente façon de réfléchir. Rationnellement. Mais comprenez une chose. Très peu de gens rationnels ont fait des choses extraordinaires. Parce que quand on est complètement rationnel on ne fait que ce qui est rationnel. Et ce qui est rationnel est normal. Très peu de gens rationnels ont fait des choses extraordinaires. En d'autres termes aucune personne extraordinaire ne réfléchit de manière rationnelle tout le temps de sa vie. Pour faire des choses extraordinaires il faut quelquefois se lancer dans le vide. Il faut quelquefois sauter du haut de la falaise et tirer son parachute. La vie est un mystère qu'on ne comprendra pas toujours. Je voudrais encore que vous compreniez. Imaginez-vous en train de chercher de l'eau à boire. Je l'ai déjà dit dans le passé. Je le dirai encore une fois. Vous avez soif. Mais en main vous avez des téléphones. Vous avez des pots de bananes dans l'autre main. Vos mains sont remplies. Et vous cherchez de l'eau. Vous êtes fatigué. Vous avez besoin d'eau. On vous apporte un verre d'eau. Qu'est-ce que vous faites ? Comment pouvez-vous boire votre eau pure ayant les mains pleines des bananes, des feuilles des maniocs, des choses sans importance ? Même un téléphone qui a de l'importance. En ce moment-là de crise, vous n'avez pas besoin de téléphone. Vous avez besoin d'eau à boire. Vous avez besoin d'eau pure à boire. Comment faites-vous pour boire ? Vous lâchez quelque chose. Vous laissez partir quelque chose pour en gagner une nouvelle. Vous ouvrez vos mains pour avoir de l'eau à boire. C'est comme ça qu'on survit dans la vie. Vous ne pouvez pas rester coincé dans une situation toxique qui ne marche clairement pas pour vous, espérant en avoir une autre pour partir. C'est ça. Dans la vie, quelquefois, il faut partir dans le vide, quitter son emploi quand ça ne marche plus. Je ne vous demande pas de ne pas réfléchir. Je vous dis, il y a des fois où il faut quitter son emploi parce que ça ne marche plus, parce qu'avec le boss, ça ne va pas, parce que vous ne trouvez plus votre part dans l'espoir d'accueurir quelque chose de plus adéquat. La vie est un mystère que personne ne comprend jusqu'à la fin. Mais quelquefois, il faut forcer la porte. Dans la vie, quelquefois, il faut quitter son fiancé méchant, impoli, insolent, injuste, même si on a fait quatre ans ensemble, pour peut-être avoir quelqu'un de plus adéquat, de plus gentil, de plus présent, de plus normal, de plus aimant. C'est ça, la vie. Vous ne mourrez pas, ne vous en faites pas. Je sais que très souvent, c'est la peur. On se dit, comment je vais faire ? Comment pourrais-je m'en sortir, parlant de boulot, si je vais quitter celui-ci ? Comment on va faire ? Pour payer les minervales, pour soigner les enfants, pour assumer les responsabilités. C'est normal. Logiquement parlant, c'est normal. Mais rien n'est tout à fait logique dans la vie. Autant nous pensons... Regardez, ce qu'on comprend, c'est ce qu'on appelle la logique. Mais il y a des parties qu'on ne comprend jamais dans la vie. Quand vous marchez dans les rues, vous rencontrez une personne qui vous donne 100 francs ou 100 dollars. C'est quoi la logique derrière ça ? Vous ne vous y attendez pas ? La vie est comme ça. Les gens qui quittent leur maison le matin, n'ayant pas d'emploi, mais qui rentrent le soir avec un sachet plein d'un haricot, comment le font-ils ? C'est quoi la logique ? La vie est un mystère. Encore une fois, le Créateur donne beaucoup de choses à tout le monde. Ce n'est pas toujours une seule chose. Très souvent, nous nous concentrons sur une seule chose. La chose la plus facile à accomplir, la chose la plus adéquate compte tenu de notre situation géographique, peut-être. La chose la plus facile à accomplir compte tenu des impulsions de notre famille, notre entourage. Mais il y a des choses qui sont cachées. Des choses qu'on a peut-être négligées. Des choses qu'on a peut-être laissées en arrière. Par peur. Des choses qu'on ne devrait surtout pas oublier. Fouillez au plus profond de vous. Qu'est-ce qui brûle dans votre cœur quelque part ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à coûter de ce que vous avez ? Y a-t-il quelque chose ? J'en suis certain. Ne les laissez pas mourir. Comme je le disais précédemment. Un jour en Égypte, un jour à Bethléem, un jour à Samarie, un jour en Galilée, l'être humain change de position, de situation constamment. C'est comme le jour. Le matin, il fait noir. À midi, il fait jour. Après, il pleut peut-être. Et le soir, il fait noir. Ça fait partie de la vie. C'est le cycle de la vie. Il y a l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Le cycle continue. Ça fait partie de la vie. Le problème de l'humain, c'est que l'humain, c'est qu'il cherche la sécurité. Et la sécurité, ce n'est que vouloir garder constant une certaine situation. C'est ça qu'on appelle sécurité. On ne veut pas que ça change. On veut que ça reste constant. Et on pense pouvoir gagner de la sécurité à travers de l'argent. Mais pendant que vous cherchez cet argent pour avoir de la sécurité qui n'est qu'imaginaire, comprenez une chose. La vie de l'être humain est un changement constant, permanent, jusqu'à votre mort. Il faut savoir s'ajuster. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut tirer, quel outillage pour s'en servir. C'est comme si on voyait plusieurs portes en marchant. Vous n'userez pas la même clé pour toutes les portes. Quelquefois, il faut avoir le courage de laisser dormir quelque part ce que vous faites aujourd'hui pour assumer une nouvelle responsabilité. Quelquefois, il faut laisser partir un emploi où vous étiez directeur. Pour aller ailleurs, vous n'êtes peut-être pas directeur. Mais une opportunité qui peut-être ouvrira des choses plus grandes. Un salaire plus important. Qui sait ? Regardez au plus profond de vous. Ne laissez pas mourir ces choses. Deuxièmement, n'ayez pas les mains pleines des choses sans importance. Les choses sans importance sont des relations qui ne fonctionnent pas, vous le savez. Ça fait six ans que ça ne marche pas. Vous pleurnichez chaque jour pour les mêmes histoires. Et ça, ça va dans le désert. Les hommes aussi en souffrent. Il n'y a pas que les femmes. Les mains remplies, c'est un emploi qui ne vous apporte rien. Un emploi qui ne vous apporte pas de satisfaction émotionnelle. Les mains remplies, c'est vivre dans des conditions que vous n'aimez pas. Mais vous avez peur de changer. Peur d'essayer autre chose. Les mains remplies, c'est aussi se dire, j'ai les papiers. Pourquoi je dois rentrer ? Vous avez les papiers, oui. Mais vous vivez comment ? Dans un trou à ras. Dans des conditions insupportables. Mais j'ai les papiers. Je ne peux pas rentrer. Quelquefois, il faut vider ses mains. Pour avoir de l'eau à boire, de l'eau pure. Il faut vider ses mains. On ne peut pas avoir de l'eau pure avec les mains pleines. Laisser partir ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas. Quelquefois, il faut vendre sa voiture, la bousillée. Pour ouvrir une porte spirituelle, mentale, à une nouvelle voiture. Je me souviens une fois, pour finir. Je traversais un moment difficile dans ma vie. Mais j'avais quand même une voiture. Ma voiture avait fait six mois sans être lavée. Parce que je ne la roulais même plus. C'était un moment difficile dans ma vie. Un jour, j'ai fait une prière. Et dans mon cœur, je sentis quelque chose. Me dire, va laver la voiture. Donne-toi un éclat nouveau. Je suis parti laver la voiture. Après avoir lavé la voiture, le même jour, je vous ai reçu un email. Qui m'a ouvert une nouvelle porte financière. La vie est bizarre, mes amis. Il n'y a pas de formule exacte. Mais il faut comprendre que quelquefois dans la vie, on a les mains pleines. Des choses sans importance. Il faut se libérer. Des gens toxiques. Se libérer. Des gens infertiles. Même s'ils sont des membres de famille. S'ils ne vous aident pas à aller de l'avant. S'ils n'apportent pas un grain de positivité. Un grain d'encouragement. Évidemment, on ne dit pas qu'il faut vivre en guerre avec tout le monde. On dit qu'il faut savoir se libérer. Et ne pas oublier les autres outillages que le Créateur a placés en vous. Merci à vous infiniment. Un réel plaisir. Je n'ai pas eu le temps de dire merci à tout le monde. Je vous ai très apprécié, vous le savez. Faites un commentaire. Vous savez comment ça se passe. J'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mouikassa. Le guerrier noir. Votre frère.